Je suis directeur de recherche CNRS en astrophysique des hautes énergies au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay. C'est un domaine à l'interface entre la physique nucléaire, la physique des particules et l'astrophysique où l'on cherche à comprendre le rôle de la physique subatomique dans l'agencement de l'univers et ses propriétés à grande échelle. Par exemple, comment se forment les éléments chimiques dans les étoiles ? Pourquoi l'univers a-t-il cette composition plutôt qu'une autre ? D'où viennent les rayons cosmiques de haute énergie qui parcourent notre galaxie dans tous les sens ? Quelle est la nature de la matière noire, cette matière invisible, qu'on devine par son influence gravitationnelle ? Pour répondre à ces questions, la physique de l'infiniment petit joue un rôle essentiel. Un des moyens d'aborder ces problèmes est l'expérimentation, comme au grand accélérateur national d'Yon-Lua-Kan, où j'ai pu étudier une réaction nucléaire clé qui se produit dans les étoiles. Ces mesures sont complétées par des travaux théoriques, pour lesquels j'ai ensuite intégré une équipe dans un laboratoire de la NASA à Washington. Ce mélange d'expérimentation et de théorie a eu un réel impact sur la façon de mener mes recherches. Pour étudier les phénomènes de haute énergie dans l'univers, le mieux est d'observer le ciel avec des détecteurs de rayons gamma, qui sont les photons les plus énergétiques du spectre électromagnétique. Ces photons gamma peuvent être produits par des réactions nucléaires, ou lors de la désintégration de noyaux radioactifs. Ils traversent facilement la matière, ce qui permet d'observer des phénomènes cachés, par exemple dans le cœur de notre galaxie. De tels phénomènes sont accessibles uniquement aux longueurs d'onde des rayons gamma. Il y a quelques années, le laboratoire à Orsay a initié un programme de R&D de nouveaux capteurs gamma pour préparer une future mission spatiale. Le but est de mettre en orbite un satellite d'astronomie gamma permettant de voir plus loin et plus distinctement les phénomènes énergétiques dans le cosmos, grâce à des nouveaux capteurs plus sensibles à la lumière gamma. Il s'agit d'un projet à long terme. Cette proposition de mission a été récemment soumise à l'Agence spatiale européenne, et si elle est acceptée, le satellite serait lancé dans 15 ans. En attendant, nous travaillons sur un projet plus immédiat de nanosatellites qui vise à mesurer la polarisation des photons gamma cosmiques pour mieux comprendre leur origine. Et puis, nos travaux de R&D trouvent une application très concrète sur Terre. Avec l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et plusieurs partenaires industriels, nous développons actuellement, à partir de nos capteurs, une gamma caméra portable de haute sensibilité pour le démantèlement nucléaire. Elle permettra de détecter de faibles contaminations radioactives dans des installations de grand volume avant leur démantèlement. Nous avons un peu la tête dans les étoiles, donc, mais les pieds bien sur Terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !